Changement de programme, on va quitter l'actualité du jour, qui est l'actualité bien entendu du Covid avec l'apparition des variants. Et d'ailleurs nous aurons l'occasion d'y revenir, notamment pour voir quelle est l'efficacité réelle des vaccins face à ces nouveaux variants. Ça, c'est pour dans les prochains jours. La vie, je voudrais dire, continue, notamment celle des industriels et des grands projets. Et là on va vous parler, et je cherche les adjectifs, allez, pharaoniques, titanesques, monstrueux. Et oui, il ne s'agit rien moins que de poser au fond de la mer baltique un tunnel mixte ferroviaire et routier de 18 kilomètres de long entre l'Allemagne et le Danemark. Le nom de ce projet, c'est Ferman Belt. Quand on décore dans cette région du nord de l'Europe, trois pays nous intéressent. Le premier, l'Allemagne. Le deuxième, le Danemark avec cette presqu'île et surtout ses îles. Et puis le sud de la Suède. Donc, le problème étant, comment relier l'Allemagne, le Danemark et la Suède à l'aide de liaisons routières et ferroviaires ? Eh bien oui, en passant sur des brins de mer. Vous voyez, c'est une succession d'îles. D'où l'idée d'avoir des services de ferry. C'est-à-dire de pouvoir transporter les passagers, les voitures, les camions, mais également le chemin de fer. Mais oui, à l'aide des ferries, on met les wagons et les locomotives sur des bateaux. D'où l'idée, eh bien, c'est de se passer des ferries et donc de franchir ces détroits maritimes à l'aide de gigantesques ponts suspendus. Et regardez bien, les premiers, pour relier le Danemark à la Suède, c'est-à-dire aller de là à là, il y avait deux détroits. Alors, ici, eh bien, on a fait deux grands ponts suspendus, le Storbelt et le Ressun. Le problème aujourd'hui, c'est de relier maintenant Hambourg, vous voyez, à Copenhague. La ligne droite étant le plus court chemin, c'était cela. Mais jusqu'à présent, vous voyez, il va faire tout ce détour. D'où l'idée d'aller en ligne droite et donc de franchir ici le Ferman Belt, un détroit qui fait à peu près 20 km de large. C'est ça, ce projet gigantesque à l'aide d'un tunnel enterré. Ce n'est pas la première fois que l'on utilise la technique du tunnel immergé et, en quelque sorte, ensouillé au fond de la mer ou au fond d'une rivière. On revient un petit peu en arrière. Eh bien, oui, c'est, je crois, les Français qui ont eu le privilège d'être les premiers en 1906-1907 dans la construction du métro. Après la ligne numéro 1, on a fait la ligne, pour les Parisiens, la ligne 4, la ligne nord-sud, qui allait de porte de Clignancourt à la porte d'Orléans. Et à un moment, bien entendu, il fallait franchir l'île de la Cité et donc deux bras de la Seine. Et là, il y avait deux solutions. Soit on faisait un pont, c'est ce qu'on a fait par exemple à Austerlitz, ou bien on faisait un tunnel. Ok ? Mais si on faisait un tunnel dans la Seine, c'était un obstacle pour la navigation. D'où l'idée de faire un tunnel enterré, ensouillé, comme l'on dit, au fond de la Seine. Et cette technique est utilisée. On a fabriqué, vous voyez, c'est un chantier gigantesque pour l'époque, à hauteur de la station Saint-Michel. On a fabriqué des caissons. C'était les débuts du ciment armé et non pas du béton armé, que l'on a coulé dans le lit de la Seine et que peu à peu, on a ensouillé en creusant à l'intérieur de façon à ce qu'il s'enfonce dans la vase. Et cette technique a été utilisée à plusieurs reprises. Elle est tout à fait classique, notamment les Japonais l'ont utilisé pour les tunnels et les Chinois, notamment dans la baie de Hong Kong. Mais simplement, à Hong Kong, la longueur du tunnel immergé, c'est un tunnel de près de 7 km de long. Cette fois-ci, toujours avec ces techniques de tunnel immergé au fond de la mer et ensouillé, c'est un tunnel de 18 km de long. Voilà qui vous explique le côté gigantesque et titanesque de ce chantier que je vais vous décrire. Le tunnel est donc constitué d'une série de 89 caissons gigantesques, monstrueux, qui vont être fabriqués à terre, puis amenés en mer et coulés sur place pour après être en quelque sorte ensouillés au fond de la mer de façon à ne pas faire d'obstacles à la déviation. Je vous rappelle qu'à cet endroit, la mer n'est pas très profonde, environ 35-40 mètres de profondeur. Chaque caisson pèse 72 000 tonnes, 215 mètres de long, 43 mètres de large, 9 mètres de long. Ces caissons constituent de 5 alvéoles. Deux alvéoles pour la circulation ferroviaire dans chaque sens, deux autres alvéoles pour la circulation routière dans chaque sens, et une petite alvéole qui va servir, un, de tunnel de service, deux, pour la climatisation, la ventilation, et trois, de tunnel de secours en cas de problème, comme pour, d'ailleurs, le tunnel sous la manche. Il a fallu donc réaliser d'abord une base-vie, en quelque sorte, un chantier. Ces côtés danois. Regardez bien. On a gagné sur la mer une plateforme de 500 000 mètres carrés, côté danois. Les matériaux ont été prélevés sur le fond de la mer, et notamment à l'endroit où on va ensouiller le tunnel. On va donc prélever les matériaux à l'aide d'une gigantesque drague, monstrueuse drague, car ici tout est pharaonique. Regardez la taille du godet. Il ne fait rien moins que 35 mètres cubes. Cette plateforme est protégée, bien entendu, des tempêtes et des courants par une digue. Sur cette plateforme, on va ériger quatre haules de montage des caissons. Attention, haules, maintenant, de véritables cathédrales, vu la taille des caissons. Mais le plus astucieux, c'est que ces caissons, une fois qu'ils vont être faits, vont glisser sur des rails, sur une plateforme. Et là, la plateforme va servir de fond pour un bassin. On va ouvrir les portes d'une écluse. La mer va inonder la plateforme. Le caisson, mais oui, malgré ces 72 000 tonnes, va flotter. On va ouvrir les portes de l'écluse. Et le caisson va être, en quelque sorte, transporté en flottant dans la mer, jusqu'à l'endroit où va être immergé, à l'aide de quatre roues manqueurs. En cours de route, il va rejoindre deux énormes catamarans, équipés de ponts roulants et de troilles. Et à l'aide des troilles, petit à petit, on va laisser descendre le caisson, qui va reposer sur le fond de la mer. Mais avant, on a mis au fond de la mer, dans la tranchée qui a été creusée, et pas une petite tranchée, quelque chose, tout de même, encore là, de gigantesque, puisqu'elle fait 90 mètres de large, 16 mètres de profondeur. Ça représente un ensouillage de 19 milliards de mètres cubes. On a déposé un lit de gravier sur lequel vont reposer les caissons du tunnel. Et regardez bien, chaque caisson va se placer les uns à la suite des autres, et entre les deux, il y a un joint qui assure l'étanchéité. Et puis, une fois que les 18 km et les 89 caissons ont été posés, on va recouvrir le tout avec une peau, en quelque sorte, d'étanchéité en béton, et puis recouvrir le tout de sédiments, de façon à restituer, à reconstituer le fond de la mer et permettre la navigation. Bref, vous l'avez compris, un chantier, quand je dis titanesque, pharaonique, vous l'avez bien compris, monstrueux, de 7,4 milliards d'euros, dans lequel, et c'est ça qui est intéressant, un industriel français, Vinci, s'octroie la moitié avec 3,8 milliards d'euros, et va être, en quelque sorte, va superviser l'ensemble de l'opération. Bravo, Vinci. A noter que ce chantier, donc, va aller jusqu'en 2029. Mais, derrière, il va y en avoir un autre, encore plus gigantesque dans ce point, mais cette fois-ci, c'est entre la Norvège et une île. Là, ça va être 26 km sous la mer, mais cette fois-ci, ça va être comme le tunnel sous la Manche, on va le forer près de 400 mètres de profondeur, mais là, dans la roche. Comme quoi, vous voyez, à côté du Covid, eh bien, il se passe des choses fort intéressantes. Sous-titrage Société Radio-Canada